Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa 33 Sheikh Salman mène la course en tête des soutiens pour l'élection à la présidence de la FIFA. Le Bahreini a obtenu les promesses des confédérations africaines et asiatiques de football en vue de l'élection prévue ce vendredi. Si toutes leurs fédérations nationales suivent les consignes de vote, il ne faudrait plus que 40 voix pour que Sheikh Salman devienne officiellement le successeur de Seb Blatter à la tête de la FIFA. Le candidat Bahreini entre la FIFA en 2013 comme vice-président alors qu'il vient d'être élu président de la Confédération asiatique de football. Il remplace à ce poste Mohamed Bin Hammam, radié à vie pour corruption. Son ambition en Asie et aussi à la FIFA est de mettre un terme à l'opacité dans la gestion du sport. Il propose la division de l'instance fêtière en deux entités distinctes, FIFA Football pour le développement du jeu et FIFA Business pour les contrats. Mais Sheikh Salman fait aussi face aux critiques et à la polémique. La dernière a été lancée par une députée britannique qui l'accuse d'avoir détourné 2 millions d'euros en tant que président de la Fédération Bahreini. Des accusations que le candidat favori à la présidence de la FIFA balaient du revers de la main. Sous-titrage Société Radio-Canada